Here we go Ça c'est ma fusée enculé de ta mère Une planète entièrement habitée par de grands hommes bleus Une fois arrivé le colonel de la base explique la mission à tous les soldats et scientifiques qui viennent de débarquer sur la planète En tant que chef de la sécurité ma mission est de tout faire pour que vous restiez en vie Cet objectif ne sera pas atteint Pardon ? Alors en soit c'est honnête hein ça je dis pas mais bon pour les soldats c'est pas ultra ultra motivant quoi C'est à dire que les intentions sont bonnes mais la façon est mauvaise quoi En gros les humains sont sur la planète pour miner une ressource que l'on ne trouve qu'ici l'Unoctanium Pour la faire courte c'est un gros caillou qui vaut des millions de cailloux tellement il est rare Et c'est l'unique raison pour laquelle ils veulent détruire une planète entière Oh la vache mais c'est nul Jake lui va faire partie de l'équipe qui a pour but d'établir de bonnes relations avec les navis Afin de pouvoir miner ce caillou de manière pacifique en essayant de se plier à leurs coutumes Il se met alors à plonger dans une machine qui va transporter son esprit dans son avatar Un corps de navi créé artificiellement par les humains Et cette mission pacifique est très loin de plaire au colonel Qui lui pense qu'ils ont autre chose à foutre que de faire copain copain avec des extraterrestres Tout ça pour un tas de pierres Ou alors on va la chercher nous même avec 12 catapultes et on recrame tout à ces cons Et vient enfin la première sortie pour Jake Une sortie qui va très bien se passer Il va adorer découvrir cette nouvelle nature Mais qui va finalement mal tourner Puisque Jake va se faire courser par une sorte de panthère Et bien qu'il réussisse à s'échapper il va devoir passer la nuit sur place car il a perdu les autres Mais heureusement pour lui il va tomber sur Neytiri La bonne as du Ticard qui va s'occuper de lui et l'emmener au village des navis Coup de balle en effet En effet coup de balle Coup de balle Et il a au départ un peu de mal à se faire accepter par les autres Car ils savent que Jake n'est pas réellement un navi Que fais-tu ici chien d'étranger ? Je me demande ce qu'il les a fait Tiltain d'ailleurs Est-ce que c'est le fait qu'il parle pas la langue ou plutôt qu'il porte des vêtements H&M ? Franchement je saurais pas dire Mais bon Neytiri le prend sous son aile pour faire de lui un vrai navi Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de sa formation on sent comme une petite alchimie entre les deux Neytiri me traite de scoun Ca veut dire débile 8 lettres Connache Debout Pour les rejoindre Jake doit apprendre à chasser et à ne faire qu'un avec l'écosystème de Pandora Faut dire que quelque part la chasse c'est une communion avec la nature quoi C'est un contact avec dame nature dès que l'aurore darde ses rayons d'argent à travers des écharpes de brume 11h, ils sont toujours bredouilles Ou plutôt broucouilles comme on dit dans le bouchonnois Faut dire s'il renvoie une cette salope moi j'ai fait ça Allo c'est illaio Il faut avoir une âme de pouette pour être chasseux Oh putain c'est essentiel Oh pouette pouette Des jours passent, des semaines et même des mois Et Jake devient de plus en plus intégré dans la tribu Et il se voit même apprendre leur langue qui est un peu compliqué quand même Le problème c'est que ce n'est pas facilement lisible Même au niveau du son, on s'envo... Oui non mais enfin c'est joli, c'est joli quand même Il est tellement intégré qu'il ne sait même plus dans quel monde il vit réellement Et ce en se rapprochant toujours plus de Naïf Thierry Mais cela ne nous regarde pas Je peux vous dire que quand elle sait faire, elle est sans s'envoyer le vestir Y'a une gueule mon vieux On dirait une poissonnière de Ménilmontant Plus le temps passe et plus Jake passe autant déguisé en navi que dans son propre corps Venant même à carrément préférer sa vie de sauvage sur Pandora Vous étiez bien dans la nature à danser tout nu Heureux Vous aviez faim, vous mangez une girafe ? Ou un voisin ? Qu'est-ce qu'on est venu vous embêter ? Et à force d'entraînement, Jake va finir par dompter un igran, les grands dragons de la planète Et grâce à ça, il va enfin se faire accepter par la tribu Qui va tenter de faire une petite fête en son honneur Le problème est qu'à peine réveillé le lendemain, Jake se rend compte que l'armée a perdu patience Et se décide tout simplement à lancer un génocide contre les navis Les grenades, grenades, ça, hop, les grenades dans la gueule Attention les grenades Attention les jeunes Jake a désormais une mission Réunir tous les clans de navi de la planète, c'est leur faire combattre les humains pour leur liberté Et évidemment, vu que les humains ont détruit leur village C'est vrai qu'ils sont plutôt enclin à se venger quand même Je sens que vous l'avez mal pris Et pour faciliter sa tâche, il va dompter un tourouk La plus grosse bestiole du ciel Un dragon monté uniquement par les plus grands guerriers Afin de gagner le respect de ses clans et leur confiance Ce qui va clairement marcher parce qu'à peine arrive-t-il avec son tourouk Que tout le monde a déjà envie de lui gober Les deux boules ! Les clans réunis, le combat arrive alors entre les deux mondes Une bataille aussi bien dans les airs avec les hélicos contre les dragons Que sur terre avec le combat des robots géants et les cavaliers C'est un bordel ! Le combat commence très mal pour nos bonhommes bleus Mais heureusement pour eux, des centaines de renforts arrivent et mettent en déroute les humains Vient alors le combat final Jake et Nechiri contre le colonel Combat que les gentils vont évidemment gagner en lui envoyant deux flèches dans le corps J'ai mal J'ai beau être matinal, j'ai mal Le colonel est donc supposément décédé Et je dis supposément Puisqu'il est censé être le méchant encore des deux prochains films Avatar Et vous êtes pas mort espèce de connard ? Jake préférant sa vie sur Pandora à celle sur terre Décide de faire un transfert de corps qui fait passer son esprit d'humain vers son corps de schtroumpf Faisant de lui pleinement un avis Et c'est là-dessus que se conclut le premier volet d'Avatar En espérant que le deuxième épisode qui arrive soit tout aussi bien Bonjour serez-vous, j'éviterai les fausses joies Merci d'avoir regardé cette vidéo !